Monsieur le Premier ministre, vous avez prononcé aujourd'hui en quelque sorte un discours de politique générale de déconfinement. En le faisant devant l'Assemblée nationale, vous ne faites pas que démontrer votre attachement à notre démocratie et à ses institutions. En soumettant le débat que nous venons d'avoir à un vote, vous nous demandez en quelque sorte notre confiance pour mettre en oeuvre désormais cette stratégie de déconfinement et faire en sorte qu'elle devienne partout sur le territoire une réalité. Le groupe La République En Marche votera en faveur de la stratégie que vous avez présentée aujourd'hui et donnera sa confiance. D'abord parce que cette confiance, vous ne l'avez pas demandé que pour vous et votre gouvernement. Vous l'avez demandé bien sûr pour que le gouvernement puisse conduire le plan de déconfinement en l'éclairant d'une doctrine commune, protégée, testée, isolée. Mais vous l'avez demandé aussi cette confiance pour toutes celles et ceux qui participeront à la co-construction et à la mise en oeuvre, territoire par territoire, de ce plan de déconfinement. L'épidémie que nous vivons est l'affaire de tous. Le plan de déconfinement que nous devons mettre en oeuvre est l'affaire de chacun. Et chacun doit prendre sa part. Ce sera notre succès commun ou notre échec collectif. Et vous avez fait le choix des responsabilités partagées. Nous approuvons l'approche territorialisée pour mettre en oeuvre ce plan car c'est une affaire d'efficacité. Le coronavirus n'a rien changé à la diversité de la France. Nos territoires n'ont pas été touchés partout de la même façon. Ce qui est nécessaire à Mulhouse ne l'est pas forcément à Bayonne ou ailleurs. C'est pourquoi, si nous avons besoin d'une stratégie nationale, ces modalités devront être déclinées en fonction de la réalité locale. Nous allons désormais, à partir de cette doctrine que vous nous avez présentée, écouter, discuter avec les maires, les élus locaux, ceux qui ont la charge du quotidien, la connaissance la plus fine de leur commune, et co-construire avec eux, qui font preuve de tant de responsabilités. C'est un choix juste, approprié. Le groupe La République En Marche vous donnera sa confiance car ce n'est pas une confiance aveugle que vous nous demandez aujourd'hui. Quand on prend une décision aussi lourde que celle du déconfinement, avec sa part de risque, rallumer le pays après l'avoir mis en veille, on ne le fait pas sans condition. Et vous avez vous-même apporté des conditions. En conditionnant le début du confinement, à un examen de la situation sanitaire le 7 mai, en publiant dès jeudi, tous les jours, la carte de la situation sanitaire par département, vous ne nous demandez pas de faire un choix aveugle, mais au contraire, d'accorder une confiance éclairée. Éclairée car s'appuyant sur des données factuelles, sanitaires, scientifiques. Éclairée car plaçant la santé des Français, l'impératif de protection de nos concitoyens au-dessus des autres, c'est un choix cohérent et raisonnable. Enfin, nous vous accorderons notre confiance car la mise en œuvre du déconfinement est une nécessité. Elle ne l'est pas tant pour des raisons économiques, même si chacun voit à quel point la situation est grave. Elle l'est pour des raisons sociales, pour des raisons humaines et pour des raisons sanitaires, y compris. Le confinement généralisé du pays était un impératif. Grâce à lui, grâce au sens du devoir de celles et ceux qui étaient en première ligne, l'hôpital a tenu, l'hôpital tient. Le confinement a sauvé des vies, il nous a protégés collectivement du risque sanitaire. Mais le confinement, parfois, met aussi en danger. Tout le monde n'est pas à l'abri dans sa maison. Je pense aux victimes de violences intrafamiliales, je pense aux plus démunies, aux mal logés, à celles et ceux qui ne peuvent plus s'approvisionner, malgré tous les efforts des réseaux de solidarité dont les acteurs se démènent depuis le début de la crise. Je pense aux victimes qui attendent une décision de justice. Je pense aux enfants qui n'ont pas la chance d'avoir un ordinateur pour pouvoir continuer à étudier chez eux. C'est pourquoi le déconfinement est une nécessité, d'abord pour les plus vulnérables. Et c'est en pensant à eux, et c'est en veillant par la suite à ce que chacun de nos concitoyens ne soit laissé sur le bord de la route, que nous voterons en faveur de la stratégie de déconfinement. Il ne s'agit pas d'héroïsme dans tout cela, il s'agit d'honnêteté. Ces mots que Camus a fait prononcer au docteur Rio dans La Peste résonnent tristement, il faut le dire, avec l'actualité. L'honnêteté, c'est ce que nous devons aux Français en tant que représentants du peuple. L'honnêteté, c'est ce qui caractérise la stratégie de déconfinement que vous nous avez présentée aujourd'hui. Alors, ayons l'humilité de notre ignorance, l'assurance de notre résilience, le courage de nos choix pour aller ensemble vers des jours meilleurs. Je vous remercie. Merci.